Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la déclaration de Krishnamurti « L'observateur est l'observé ». Dans cette vidéo, on va continuer de parler de la perception de cette identité entre l'observateur et l'observé. Dans la vidéo précédente, on a dit que cette perception était une observation sans observateur. Et aujourd'hui, on va voir que c'est une observation objective sans observateur ni observé. On va voir qu'il y a aussi chez Krishnamurti un certain réalisme. En 1974, Krishnamurti dit que l'esprit peut observer son propre désordre sans l'observateur. Il parle d'une situation dans laquelle, je cite, « L'observateur n'est pas là, mais seulement l'observation ». Fin de citation. En 74, il dit, je cite, « Il y a seulement la chose qui est. Le fait est là. Il n'y a que le fait. Et c'est l'opération du fait qui compte ». Fin de citation. Il s'agit de rester avec ce qui est et de voir exactement l'observer tel qu'il est. En 73, Krishnamurti dit, je cite, « Il n'y a alors que ce qui est ». Fin de citation. L'observation dans laquelle l'observateur est l'observé se confond avec une observation lucide, objective, non déformante, fidèle à ce qui est, une observation de la réalité exactement telle qu'elle est. C'est ce que dit Krishnamurti en 1973. Il parle, je cite, « D'observer sans aucune distorsion, sans aucune illusion névrotique, observer sans aucune coloration, observer votre vie exactement telle qu'elle est ». Fin de citation. Lorsqu'il évoque une observation sans observateur, Krishnamurti semble décrire l'état de conscience, la posture ou l'attitude épistémique qui sous-tend les doctrines qui sont réalistes. Krishnamurti n'adopte pas un réalisme des idées platoniciennes ou des universaux médiévaux, ni des formes et des vérités mathématiques, et pas non plus un réalisme des particules de la physique, ce qu'on appelle le réalisme naturaliste ou réductionniste. Krishnamurti ne soutient pas non plus un réalisme naïf, c'est-à-dire la croyance du sens commun qui admet sans critique l'existence d'un monde d'objets matériels et de sujets conscients, avec lesquels la connaissance est dans un rapport mal défini, conçu soit comme la saisie directe de choses ou d'êtres différents du sujet, soit comme un rapport analogue à celui d'un portrait et de son modèle. Krishnamurti définit parfois l'illusion comme une perception sensorielle des objets extérieurs qui est déterminée et imprégnée, colorée, par la pensée ou par ses produits, par une orientation, un préjugé, une croyance, une opinion ou une conclusion. En 1975, il décrit comme illusion, je cite, la perception sensorielle, la vision sensorielle de choses objectives par le biais d'une croyance, d'une conclusion, d'une image. Cette croyance, en observant des choses objectives, déforme l'observation. Je regarde la vie d'un point de vue particulier, déformé, qui est la tradition. L'illusion naît donc d'une observation sensuelle, impliquant une croyance. Fin de citation. D'ailleurs, en 1978, Krishnamurti s'inscrit dans l'héritage de Nagarjuna et de sa notion de vacuité ou de vide, Shunyata, lorsque Krishnamurti affirme qu'il n'y a pas de moi, mais Krishnamurti rejette l'idée selon laquelle tout serait illusion. Il dit en 1967, je cite, « Allez véritablement dire à un homme affamé que le monde est illusion. Cela ne veut rien dire du tout pour lui. Ce qui importe, ce n'est pas que le monde existe ou n'existe pas, qu'il soit illusion ou non. Le fait est que le monde est là. » Fin de citation. En ce sens, la question de l'existence du monde extérieur ne se pose pas. En 1975, Krishnamurti distingue d'une part ce qui est créé par la pensée, mais n'est pas dépendant de celle-ci, par exemple une tente, et d'autre part ce qui n'est ni créé par ni dépendant de la pensée, par exemple une montagne. Il rapproche notre conditionnement du premier type de réalité, c'est-à-dire de ce qui est créé par la pensée mais n'est pas dépendant de celle-ci, parce que le conditionnement affirme « Je suis indépendant de la pensée ». Le centre, qui est l'essence de ce conditionnement, se sent indépendant mais il ne s'agit que d'une fausse impression. En toute rigueur, la pensée observante est le conditionnement observé. En 1978, avant d'expliquer comment la dualité de l'observateur et de l'observé naît de la pensée, qui produit le penseur, Krishnamurti prend soin de distinguer d'une part la nature, par exemple les arbres, la nature qui n'est pas assemblée, créée par la pensée, et d'autre part la réalité, ou les réalités, c'est-à-dire ce qui est mis en place par la pensée, assemblée ou créée par la pensée, par exemple le microphone, ou le fait de l'appeler microphone, ou encore ce qu'on fait d'un arbre, par exemple une chaise en bois. Krishnamurti a en effet l'habitude de distinguer d'une part ce qui est, les faits, ou la vérité, et d'autre part la réalité, au sens de tout ce sur quoi la pensée opère, ou réfléchit, ou ce qu'elle fabrique, tout ce à quoi la pensée pense, que ce soit de manière déraisonnable ou raisonnable, comme le dit Krishnamurti en 1975. En 1975, Krishnamurti dit que la nature est réelle au sens où elle fait partie de ce qui est, ou des faits, et elle n'est pas seulement nos propres pensées. Par contre la réalité au sens du contenu de la pensée n'a rien à voir avec cette vérité. Simplement, la pensée et la conscience font partie de la chaîne d'interdépendance, dont fait aussi partie toute forme de réalité. La pensée et la conscience font partie de ce conditionnement mutuel qui fait dire à David Bohm que une illusion est encore une forme de réalité qui est conditionnée. Krishnamurti admet que la pensée est réelle au sens où, comme le dit Bohm, la conscience peut agir et elle peut influencer les formes des choses, comme on fabrique des objets, de même que chaque chose peut influencer la conscience. Et on pourrait dire alors que tout cela est réalité, mais si une partie de la réalité influence une autre partie de la réalité, comme le dit David Bohm, il y a aussi et surtout pour Krishnamurti une influence d'une partie de l'illusion sur une autre partie de l'illusion. Krishnamurti admet que la réalité qui n'est pas faite par l'homme reste limitée, comme le remarque Bohm. Le cosmos, par exemple, tel qu'on le voit, est influencé par notre propre expérience et donc il est limité. La réalité qu'on perçoit n'est pas totalement indépendante de nous, parce qu'on la perçoit à travers notre propre expérience, notre passé. Elle est relativement indépendante, continue David Bohm. L'arbre est une réalité relativement indépendante, mais c'est notre conscience qui fait abstraction de l'arbre. Autrement dit, la réalité de l'homme est le produit de l'influence et du conditionnement. Par ailleurs, la pensée peut être fidèle à ce qui est. Elle peut être vraie si l'homme est sain d'esprit et, en bonne santé, entier et rationnel. Cet homme est la vérité. La vérité inclut tout ce qui est, y compris les autres hommes et la nature. L'homme qui est vérité comprend la réalité. Mais la conscience qui est confuse, qui est contradictoire, ne peut pas entrer en contact avec la vérité. Le contenu de la conscience ou la réalité crée sa propre énergie qui est différente de l'énergie de la vérité. La vérité peut comprendre la réalité, mais l'inverse est impossible. La relation est à sens unique. Christa Murti n'adopte pas ce que Claude Romano appelle la dichotomie tranchée entre intériorité et extériorité. Et dans la mesure où Krishnamurti n'adopte pas cette dichotomie, il ne soutient pas un réalisme représentationalisme, ce qu'on appelle aussi un réalisme constructif ou métaphysique. C'est-à-dire un réalisme à propos des réalités ordinaires qui peuplent le monde de la vie quotidienne, un réalisme qui souscrit à la fois à cette dichotomie et au modèle représentatif ou spéculaire de l'esprit, modèle qui est hérité de Descartes et de ses successeurs. Le réalisme métaphysique soutient qu'on peut atteindre l'absolu ou l'en-soi par-delà toutes nos représentations. Il suppose un lien causal entre réalité et représentation et il tente de combler le fossé entre représentation et état de choses par la causalité. Krishnamurti semble considérer que le sensible, le donné, est autre que les abstractions, les notions, les lois dans lesquelles notre entendement les résout. La doctrine réaliste qui paraît en accord avec cette perspective de Krishnamurti, c'est celle selon laquelle l'être, Krishnamurti dirait ce qui est, est en nature autre que la pensée et ne peut être ni tiré de la pensée ni s'exprimer d'une façon exhaustive en termes logiques. Cette définition renvoie aux empiristes et à Aristote mais dans la mesure où Krishnamurti considère que il y a une interdépendance entre penseur et pensée, observateur et observé. Krishnamurti ne soutient probablement pas que tout ce qui est objet de la pensée est autre que l'acte même de la pensée et que la pensée ne peut pas le tirer d'elle-même. Le premier instant de l'observation ou de la perception, c'est une relation directe aux choses mais cet instant initial est rapidement suivi par l'apparition d'intermédiaires mentaux et il faut ensuite mettre entre parenthèses ou éliminer ces intermédiaires mentaux pour que la perception redevienne un contact direct de l'esprit avec les choses. Donc la première perception ne dépend pas de l'activité de la pensée qui consiste à introduire des souvenirs et des connaissances au sujet de l'observer ou de l'objet perçu, par exemple des idées et des symboles mentaux comme l'image qu'on a de cet objet ou le nom qu'on lui attribue. Krishnamurti dit en 71 « Ce n'est pas l'image que je vois en premier. Je ne commence pas par nommer ni par l'image. » Fin de citation. Il y a alors une impression, au sens de contact, de l'esprit avec les choses, où il y a une manifestation, une présentation des choses telles qu'elles sont. L'objet de la perception étant actuel et présent, la perception est immédiate, instantanée et elle n'est donc pas inscrite dans le temps. Mais une fois qu'interviennent l'activité de la pensée et ses résultats, selon Krishnamurti, la perception peut alors être considérée comme une représentation, même si la conscience a l'impression naïve et illusoire qu'elle est une présentation, une manifestation des choses telles qu'elles sont. L'observé ou le perçu est alors identifié, reconnu, catégorisé et l'observation ou la perception est indirecte. Elle passe par l'intermédiaire de symboles ou de représentations, de mots, d'images mentales, de souvenirs, etc. C'est donc une observation ou une perception qui est symbolisée, verbalisée ou intellectualisée, déterminée par la pensée et par le passé, par l'expérience, le savoir et la mémoire. Une distance sépare ainsi l'observateur de l'observé, qui sont divisés au sein d'une observation qui n'est pas une relation véritable, mais une relation superficielle. Ce type d'observation ou de perception est duelle ou dualiste. Et donc il est également égocentré ou subjectif. La seule perception qui peut être considérée comme immédiate ou directe, c'est l'observation ou la perception totalement attentive, pleinement consciente, intense, vive, et qui appréhende ce qui est comme pour la première fois. Seule cette observation peut être considérée comme dépourvue d'intermédiaires mentaux, de distance ou d'espace entre l'observateur et l'observé, donc comme étant un contact direct avec les choses, une relation véritable avec ce qui est. Et comme cette perception n'est pas duelle ou dualiste, elle est également anonyme, impersonnelle ou asubjective. Krishnamurti décrit aussi une méditation sans méditant et une pensée sans penseur. Il n'y a pas de penseur si la pensée s'effectue très sûrement et sans préjugés, sans conformisme et surtout sans objectif en vue. Parce que le penseur ou la croyance à son existence réelle n'apparaît qu'en conséquence de l'action qui a un but, l'action finalisée. Une observation attentive découvre que la pensée précède le penseur et qu'elle est plus importante que lui. Voir la pensée sans penseur, c'est observer le vécu de la pensée lui-même, par exemple le vécu de l'ambition, en le considérant comme un fait. L'observer sans le mot, sans le nommer, sans verbalisation, donc sans s'identifier à ce vécu ou au mot par lequel on le désigne. Chez Krishnamurti, l'observation dans laquelle l'observateur est l'observé est une observation dépourvue d'images. C'est ce que dit Krishnamurti en 76. Je cite « S'il n'y a pas de penseur, il n'y a pas de pensée, il n'y a donc pas d'image, il faut être sans image. Et pour être libre d'image, le créateur de l'image doit être absent. » Fin de citation. En 71, Krishnamurti évoque, je cite, « Une vision sans qu'il y ait savoir, sans qu'il y ait objet, sans l'image, sans l'objet, sans savoir, sans lien d'objet, un voir sans préconcept. » Fin de citation. Et cette vision est propre à un esprit qui ne renferme aucune conclusion, qui est dépourvu de connaissances préalables de ce qui est perçu, donc qui n'identifie pas ce qui est perçu. Il s'agit de, je cite, « Regarder l'objet sans qu'il y ait une accumulation préalable de préjugés ou de blessures, sans avoir conservé des blessures, des souvenirs, de la souffrance, du plaisir ou du déplaisir. » Il existe ainsi, ce que Krishnamurti appelle, je cite, « Un regard sans objet, sans la connaissance de l'objet, sans l'image, le symbole et tout ce qui s'ensuit, une perception sans qu'il y ait l'observateur, c'est-à-dire sans un savoir qui est le passé. La perception en elle-même et non pas en vue ou au sujet de quelque chose. » Fin de citation. Cette absence d'objet semble signifier qu'ici la réalité n'est pas identifiée par rapport à une norme comme étant cet être et non pas tel autre. Ce qui est perçu n'est pas placé sous la norme de l'identité qui serait attribuée à la perception et il n'y a pas de possibilité de reconnaître, de reconnaissance, de recognition. Aucun des aspects sensibles du réel n'est thématisé afin de faire norme. Le réel n'est pas normé, c'est-à-dire il n'est pas institué en pôle d'identité. Il n'est pas reconnu comme le même. Plus généralement, dans la perception de l'identité de l'observateur à l'observé, dont parle Krishnamurti, « L'acte d'objectivation semble interrompu ou suspendu. » D'après tout ce qu'on vient de voir, il faut reconnaître qu'il existe une observation à la fois sans observateur et sans observer. Cette observation caractérise le premier moment de la perception ou du sentiment, les situations de crise ou de danger, mais aussi l'observation complète, « La connaissance de soi est la méditation. » Dans les commentaires sur la vie, Krishnamurti écrit, je cite, « Il n'y a plus ni expérimentateur, ni expérience subie. » Fin de citation. En 70, il dit, je cite, « En situation de crise, sur le coup, il n'y a ni observateur, ni observé. » Fin de citation. En 1961, il dit, je cite, « Ce n'est pas une chose rare que vous expérimentez. Quand vous êtes en colère, quand vous vivez une expérience formidable, quand vous êtes passionné, quand vous êtes joyeux, quand vous êtes emporté par quelque chose, dans cet état d'expérience, il n'y a ni observateur, ni observé. » Fin de citation. En 1960, il dit aussi, je cite, « Dans le moment de l'expérience, il n'y a ni observateur, ni observé. » Fin de citation. Et il parle d'un état d'expérience dans lequel il n'y a ni observateur, ni observé. Il dit que cet état d'expérience est le présent actif. Il dit aussi qu'il n'y a ni observateur, ni observé quand on est dans le mouvement de connaître, quand on se connaît soi-même, ce qui est différent de la connaissance, la connaissance de soi. C'est-à-dire ce qu'on a accumulé comme connaissance de soi-même. En 1979, Krishnamurti parle, je cite, « d'une observation pure, dans laquelle il n'y a pas de dualité. » Fin de citation. Quant à moi, la question que je me pose, c'est celle de savoir si la relation entre l'observateur et l'observé chez Krishnamurti peut être qualifiée de « symétrie, de réciprocité, d'entrelacement, de parenté ou de communauté primitive, d'appartenance réciproque ou co-appartenance, de solidarité structurelle ou de relation structurelle d'union. » Voilà, c'est tout pour la perception de l'identité chez Krishnamurti. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, et surtout, pensez à vous changer les idées. Et moi, je vous dis, à bientôt.